Il était une fois des barbeurs d'une autre époque qui avaient pour habitude de s'installer dans un coin du marché à ciel ouvert. Ce métier, réservé à des hommes mûrs, a commencé à intéresser la jeune génération. Dans les atterres de la ville de Yaoundé, des petits boxes faites de planches avec un toit en tol ondulé ont vu le jour dans nos différents quartiers. On pouvait nettement les identifier grâce aux dessins représentant les différents coupes de coiffure masculines. Ces salons de coiffure pour hommes proposaient un service certes rudimentaire, mais adapté à la demande des clients. Dans les années 2000, influencés par le look des stars américaines, ces petits salons vont se transformer en instituts de beauté sous l'appellation de barbe, mot anglais signifiant littéralement « barbier », inspiré des films cultes américains tels que « barbershop ». C'est une véritable métamorphose, on y retrouve des coiffeurs de métiers sortis des centres de formation. Au Karofui-Ibtek, 6 au quartier Nkondungu, un jeune homme d'une trentaine d'années au parcours atypique a saisi cette opportunité d'ouvrir un barbershop moderne. Tout a commencé dans les années 2007, où j'étais travailleur dans une boutique où il y avait multiples actions. Et là, dans la boutique, j'avais un couloir où je travaillais uniquement pour la vente des CD. Et à un moment donné, le coiffeur s'absentait constamment et il y avait beaucoup de clients qui venaient le chercher constamment. Du coup, je me suis intéressé par l'affaire et puis j'ai commencé tous mes premiers pas de coiffure. Ce n'était pas facile parce que j'étais adepte de la chose, je ne savais même pas ce que je faisais. Et en même temps, au fur et à mesure, les jours passés, je me suis intéressé. Par amour pour la tendeuse, il a abandonné sa passion pour le ballon rond pour se consacrer à cette activité. Autodidacte, c'est auprès de ses aînés qu'il va apprendre les rouages du métier. Je jouais au foot, j'avais un centre de formation où j'allais constamment. C'est là-bas que je passais le temps. Le reste de mon temps, je venais de le passer dans cette boutique-là. Au moment où je me suis senti plus intéressé par la coiffure, c'est comme ça que j'ai abandonné les stades de foot pour m'intéresser à la coiffure. Et là, j'ai commencé par ouvrir un tourneau d'eau, comme on dit aujourd'hui. Le tourneau d'eau, ça veut dire un petit espace pour deux clients ou pour un seul client. Alors, tu passes le temps, là, j'ai commencé à coiffer à 150 francs, 200 francs, 300 francs. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Ce qui fait qu'avec l'aide des gens et un peu le concours des gens, je suis allé à monter, à évoluer jusqu'à ce niveau-ci. Oui, une formation professionnelle, je n'ai pas reçu de formation professionnelle. Ce que j'ai comme au niveau professionnel, c'est que j'ai fait l'effort d'aller dans les barbes plus fortes que le mien. Moi qui avais commencé, tout par les tourneaux d'eau. Alors, il fallait que j'aille aussi approfondir l'apprentissage en allant me coiffer dans les barbes plus chiques que le mien. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à copter quelques touches que je ramenais à mon niveau. Et c'est en ce moment que j'ai essayé d'améliorer pour arriver au niveau où je suis aujourd'hui. Parti d'un tourne-d'eau à l'institut de coiffure mixte haut de gamme a été pour lui un parcours de combattant. Aujourd'hui, grâce à sa persévérance, à une méthode de gestion stricte et à son souci d'offrir un service de qualité, il emploie plusieurs personnes. Notre équipe compte six personnes. Et les six personnes sont situées. Il y a trois coiffeurs. Il y a une esthéticienne. Il y a une coiffeuse. Et il y a une gérante en caisse. Et l'esthéticienne, elle s'occupe uniquement des soins. Quand on dit esthéticienne, ici, ça veut dire pédicule, manicure, massage corporel, gommage corporel. Ça, c'est le côté esthétique. Maintenant, en coiffure femme, la coiffeuse, elle est là. Elle s'occupe des coiffures. Elle lave les cheveux. Elle fait les traitements de cheveux. Elle fait des coupes. Elle fait des greffes. Elle fait des perruques en même temps. Maintenant, côté homme. Les hommes, ils s'occupent des problèmes de cheveux. Il y a des hommes qui viennent avec des têtes qui ont des pellicules, des têtes qui ont des teignes, des têtes qui ont des galles, des têtes qui ont des... Bref, les bactéries de la peau. Alors, quand on est en face d'un client qui a un problème sur son cuir chevelu, on lui explique comment est-ce qu'il a eu ce problème et comment est-ce que nous pouvons lui venir en aide. Par exemple, on peut lui proposer des produits ou alors on peut lui demander de suivre un traitement vers peut-être un pharmacien ou en allant rencontrer un des matos. Être barbier n'est pas un métier de tout repos. Pour avoir une bonne réputation, il faut tout le temps suivre les tendances au niveau des coupes proposées. Il y a par exemple la rafate où on garde plus de barbe là. Il y a une autre coupe là, en rigrosse. Ça veut dire qu'on garde la barbe un peu plus haute et beaucoup plus touffue. Bon, maintenant, par exemple, de mon côté là, moi, à mon niveau là, ce que j'ai là, c'est le pinceau. Ça veut dire qu'on rase partout les joues et on garde juste la petite quantité là. C'est ça le pinceau. Pour les coupes de barbe, il y a les... Par exemple, celle que j'ai dit en forme de rigrosse, la barbe de rigrosse à l'encretienne de cette barbe là, on peut faire la coupe à 1 500-2 000. Bon, maintenant, à la barbe, à rafate ou fali, on fait souvent à 1 000 francs. Parce que là, on fait du sporting wave. Après le sporting wave, on place la teinture. Et après la teinture, on a un style d'huile qui fait ressortir l'éclat, l'éclat de la beauté du travail qui a été effectué sur la peau. Au regard des différentes campagnes de sensibilisation par le ministère de la Santé sur les IST, un service d'hygiène est religieusement respecté pour assurer le bien-être de la clientèle. Les règles d'hygiène les plus préliminaires, c'est exiger la propreté. Parce que là, là où il n'y a pas la propreté, le microbe, il se dépose facilement. Alors, ici, chez nous, on a un système où, à l'ancret, on a l'habitude d'ouvrir à 9h du matin. À l'ancret, il y a un programme qui est graissé pour le personnel de la maison, où chaque personne connaît son jour de ménage. Ça veut dire que quand tu fais le ménage, tu prends la peine de nettoyer tout le matériel de la maison. Et au niveau de la coiffure homme, on a des produits stérilisants. Et on a aussi des stérilisants en même temps. Ou, après avoir coiffé ou avant de coiffer, on sort la tondeuse d'un appareil stérilisant. Et on le passe encore à un autre produit stérilisant. Maintenant, je pense que la clientèle apprécie de cette manière-là. Et ça nous fait aussi beaucoup d'entrées. Vu que partout ailleurs, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même façon. Ça fait que seulement à l'ancretien de notre matériel, les clients sont intéressés. Ce métier noble à la demande forte fait face à des brébis galeuses, peu soucieuses du bien-être du client, mais plutôt de la part du gueule. On a l'impression qu'il suffit d'avoir une tondeuse pour revendiquer l'appellation de barbaire professionnel. Ce n'est pas le manuel d'une tondeuse qui veut dire automatiquement qu'on est coiffeur professionnel. Coiffeur professionnel ici, dans un premier temps, quand on parle d'un coiffeur professionnel, le coiffeur professionnel a d'abord, un, la tenue. Sa tenue doit être classe. Il est classe dans sa tenue. Il est classe dans sa façon de recevoir le client. Quand le client s'amène vers lui, il sait quelles sont les questions qu'il a posées au client, quels sont les services qu'il a proposés au client. Et il connaît comment s'y prendre avec le client, comment l'installer. Et à la fin, savoir demander à son client s'il a été satisfait et que ses besoins seront pour lui des autres. Pour faire partie de son équipe, le jeune promoteur est à cheval sur certaines prérequis lors des recrutements. Ici, pour être recruté, moi particulièrement du côté homme, moi je sollicite qu'un coiffeur qui vient vers moi ou alors qui veut venir dans cette maison, qu'il ait déjà d'abord l'amabilité de savoir se coiffer personnellement. Parce que moi, je me coiffe, ça date de plus de cinq ans. Ça date de plus de cinq ans, je me coiffe. Donc j'exige que le coiffeur sache bien se coiffer lui-même. Ça fera à ce que, s'il savait qu'un client s'amène à son heure creuse quand le coiffeur n'est pas occupé, peut-être il le trouve en train de se coiffer, le client sera éméveillé. Et forcément, ça va attirer encore, ça va motiver le client à venir davantage. Et la tenue aussi. La tenue, comme j'ai parlé de la tenue, ça veut dire la tenue propre et la conduite. Comme toute entreprise, il arrive parfois à ce jeune promoteur de faire face à des conflits internes pouvant entacher sa réputation. Bon, au niveau du problème de vol, vol vraiment, je ne connais pas les coups de vol. Sauf que, au niveau de l'abus du personnel, il y a des personnes qu'on recrute, on lui donne les modalités, on lui dit comment la maison fonctionne. Mais après, il ne parvient pas à concevoir ou alors respecter la manière dont on a présenté la chose. Du coup, à un moment donné, il se dit qu'il peut aller dire n'importe quoi aux gens dehors pour essayer de saboter l'entreprise. Or que, quand les personnes vers qui ils vont reviennent vers nous, on essaye de leur dire comment est-ce que les choses se font. Et que voilà, celui qui se sent abusé, en fait, n'a pas été abusé. C'est plutôt lui qui a abusé. C'est un peu ce genre de problème qu'on connaît. Sa notérité, il a droit à sa méthode de travail, à la relation de confiance établie avec ses clients et son personnel. Pour fidéliser notre clientèle, déjà, comme je vous ai parlé, dans un premier temps de l'accueil. Et maintenant, il y a la façon de dialoguer avec le client, il y a la manière de travailler avec le client. Lorsque tu es sur le client, ce n'est pas important de rester la bouche bée. Parce que quand tu es bouche bée, tu ne sais pas ce que le client pense de toi. C'est mieux de changer avec le client, blaguer avec le client, savoir prendre les nouvelles du client, essayer un peu d'amener le client dans les conditions de joie, quoi, durant l'échange. Parce que la coiffure, c'est deux personnes. La coiffure, c'est le client et le coiffeur. Alors, en ce moment, le client, il change un service avec le coiffeur. Lui, il vient pour payer et le coiffeur est obligé de le satisfaire. Ça veut dire que c'est la façon dont nous faisons bien qui attire plus la clientèle vers nous. Des projets, ce jeune entrepreneur en a plein la tête. Pour l'instant, il compte, si les moyens financiers le permettent, renouveler sa structure pour le mettre au goût du jour tous les deux ans. Nous avons des projets pour améliorer notre institut de beauté parce que chaque chose, quand elle est vieillissante, il faut penser à renouveler ou alors à réinnover. Et ici, nous avons pour habitude de faire une réinnovation deux ans, chaque deux ans en fait. Bon, et au niveau du personnel, nous appelons toujours notre personnel presque chaque fin du mois où nous faisons des séances de réunion où nous demandons à notre personnel de s'atteler au travail et de multiplier les entrées. Puisque nous n'avons pas un autre couloir où nous puisons de l'argent pour pouvoir payer les employés. Alors nous essayons de motiver notre personnel afin qu'il soit devoué au travail. À la jeunesse d'aujourd'hui, à la jeunesse d'aujourd'hui, ce que je vais vous demander, à tout un chacun de vous, soyez créatifs, soyez plus forts dans vos pensées et ne perdez pas espoir. Parce que pour arriver à ce niveau-ci, il fallait garder espoir. Et l'espoir, ça fait vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada